Nous nous imprégnons de l'héritage des vaillants qui ont offert leur existence pour la défense inébranlable de notre nation. Nous nous devons d'être les successeurs légitimes de nos héros militaires qui ont porté cette tenue avec une fierté, parmi lesquels nous pouvons citer le général Mouzamabé, le général Bahouma et le colonel Mamadou Dalla. Monsieur le Président, je m'adresse à vous avec tout le respect dû à votre fonction en tant que représentant des forces déterminées à se lever pour protéger notre patrie, le Congo. Dans notre lettre d'attente il y a un an déjà, nous avons exprimé notre constat amer selon lequel, malgré la longue durée du conflit qui nous oppose au Rwanda de Kagame, « Aucune solution efficace n'a vu le jour ». Bien que la solution diplomatique ait été privilégiée, avec l'intervention des troupes étrangères, dont la mission exacte demeure floue à ce jour, cette option a démontré son inefficacité face à de menaces persistantes. Dans cet impasse, nous ressentons avec une urgence indomptable la nécessité de réaffirmer notre position initiale, soulignant que notre analyse était fondée et que la situation actuelle confirme malheureusement nos préoccupations d'alors. Face à la souffrance insoutenable de nos compatriotes, nous ne pouvons plus rester spectateurs. Notre appel initial lancé avec détermination il y a un an résonne toujours avec force. Nous avons réussi à fédérer les différentes factions militaires de notre pays, rassemblant les ex-fas, les ex-tigres katangais, les ex-fac, les ex-MLC, ainsi que des officiers d'origine congolaise servant dans les armées étrangères. Ensemble, nous constituons une force nationale, une phalange des fils du terroir, la seule capable d'être loyale et inébranlable pour la défense de notre patrie. En tant que militaires, nous sommes prêts à quitter nos zones de confort, afin de mener la guerre jusqu'à Kigali si la situation l'exige. Emboîtant ainsi le pas à d'autres nations confrontées à des menaces similaires, il est impératif de souligner que même nos anciens, les vétérans parmi nous, comme les anciens fases, les anciens gendarmes kandagais, doivent être pleinement intégrés. Leur expérience représente un atout inestimable en ces temps critiques. La puissance d'une armée dépend grandement de la présence des cadres chevronnés. Les anciens fases et les gendarmes katangais parmi nos rangs ont une expérience de guerre inestimable. Certains d'entre eux ont déjà participé à cette guerre et possèdent une connaissance inégalée de la région. Dans l'est du Congo, la souffrance atteint des proportions insoutenables. Les cris de nos compatriotes résonnent comme des lamentations, dans une symphonie de malheur. Les atrocités du Rwanda des Kagame ont transformé nos villages en champs de carnage. La mort et la destruction s'installent comme des hôtes indésirables. Le tableau est sombre, maculé du sang innocent de nos compatriotes. Les massacres et viols déchirent le tissu de notre société. Les femmes, victimes silencieuses, voient leur dignité piétiner. Les enfants grandissent dans l'ombre de la terreur. La terre, jadis fertile, est désormais gorgée du sang de nos compatriotes. Les maisons et champs sont ravagées par les flammes de la haine. L'est du Congo est devenu un théâtre de désolation, où la mort et la destruction dictent leurs lois. Face à cette tragédie, les paroles sont impuissantes. L'heure exige des actions concrètes, une réponse immédiate à la détresse de notre peuple. Nous ne pouvons plus nous contenter de garder le silence. L'Éternel combattra pour vous. D'ailleurs, est-ce que notre armée a vraiment gardé le silence ? La réponse est non, Car les FRDC n'ont pas arrêté à travers des communiqués intempestives d'accuser, de blâmer, de pointer du doigt, de dénoncer, de mettre à témoin et autres formes de plaintes et que sais-je encore. Dans cette nuit noire de désolation, nos concitoyens crient leur douleur. Mais au lieu d'une réponse audacieuse, ce sont des lamentations. Les lamentations de nos propres défenseurs qui rétentissent. Les plaintes des FRDC. Leurs plaintes, au lieu d'être un cri de vaillance, révèlent plutôt une litanie de faiblesses et d'inactions. Les communiqués, loin d'être des actes de bravoure, se transforment en notes de plaintes, en dénonciations stériles qui masquent la véritable poltronnerie qui règne au sein de nos forces armées. La puissance des mots est utilisée non pour défendre notre peuple, mais pour exprimer une impuissance déconcertante. Les dénonciations, au lieu d'être des appels à l'action, deviennent des aveux involontaires de la défaillance de nos défenseurs. Les FRDC, au lieu de se dresser comme des remparts impénétrables, se plaignent des obstacles, accusent sans prendre les mesures décisives qui s'imposent. Ce tableau de lamentation, loin d'inspirer la confiance, dépeint une armée ébranlée, submergée par la complexité de la mission qui lui incombe. Et pourtant, ces provocations répétées du Rwanda sont précisément l'occasion de démontrer que la parole de Dieu est vraie. En devenant le bras de l'Éternel qui agit sans complète, en devenant ouvrier avec Dieu, la parole de Dieu n'a jamais été un appel à la passivité. Mais elle s'adresse à des vaillants. Dieu n'est-il pas lui-même l'Éternel des armées ? C'est à nous, en tant que vaillants, de devenir les instruments de sa justice et de sa volonté sur cette terre. Il est temps de rompre avec cette complète perpétuelle, de transcender les dénonciations stériles et d'affirmer avec fermeté et bravou la renaissance de notre armée. Les actions concrètes doivent remplacer les mots vides et notre force nationale doit retrouver sa véritable vocation, à savoir protéger, défendre et inspirer confiance. Monsieur le Président, à l'approche des élections, notre patrie est plongée dans le deuil. En cette période cruciale, les défenseurs de la nation doivent transcender les querelles politiques pour unir leurs forces face à l'ennemi commun. La campagne électorale ne saurait occulter l'urgence de la situation. Nos compatriotes de l'Est du Congo ne peuvent plus supporter d'attente. Personnellement, la mémoire historique me conduit à remettre en question la pertinence des élections dans ce contexte. J'en appelle à une réflexion approfondie sur les conséquences potentielles dans un environnement marqué par la terreur et la violence. Les élections ne doivent pas précipiter notre nation dans un abîme plus sombre. Le deuil de notre patrie ne doit en aucun cas être éclipsé par la frénésie électorale. La priorité absolue réside dans la protection de notre peuple et de notre territoire. Il serait regrettable de ne pas tenir compte de cet adage qui stupule qu'un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Notre crainte profonde réside dans le fait que des élections organisées dans un climat de terreur pourraient exacerber les tensions engendrant ainsi des conséquences graves pour la stabilité et la sécurité nationale. Plutôt que d'apaiser, ces élections pourraient devenir le terreau d'une crise politique et sociale sans précédent. Monsieur le Président, notre motivation ne réside sur aucun avantage personnel, mais plutôt par le désir de nous laver de la honte portée depuis trois décennies. Prêt en découdre avec les némis qui oppriment notre patrie, le Rwanda, nous sommes dévoués. Notre engagement transcende toute considération personnelle. Prêt en durer les pires épreuves pour restaurer l'honneur et la dignité de notre nation. Car les véritables soldats ne marchandent de par leur dévouement. En arborant ces ténues, nous nous imprégnons de l'héritage des vaillants qui ont offert leur existence pour la défense inébranlable de notre nation. Nous nous devons d'être les successeurs légitimes de nos héros militaires qui ont porté ces ténues avec une fierté. Parmi lesquelles, nous pouvons citer le général Mouzamabé, le général Bahouma et le colonel Mamadou Dalla. Notre engagement résolu résonne comme un écho de leur bravoure. Prêt à perpétuer leur héritage avec une dignité inflexible et une détermination inébranlable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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